T'es tout petit, et d'après Raymond, il n'en est pas encore revenu. Ça fait un barré, ma petite canard. Ah, salut Raymond. Tu viens, on part en gala ensemble ? Cette semaine, Raymond s'est offert une petite virée avec Dick Rivers, un des dinosaures du rock français. C'est un peu ça, si c'est mignon, c'est où se trouve sa maison. C'est en découvrant la musique d'Elvis Presley que Dick s'est mis au rock'n'roll et a formé dans les années 50 les chats sauvages. Crois-tu que je peux l'aborder sans risquer de me faire un sanguier ? Est-ce que tu le sais ? Est-ce que tu le sais, dis-moi ? A 55 ans, le rockeur compte plus d'une trentaine d'albums et il donne près de 100 galas par an. Pourtant, côté musique, son style n'a pas vraiment changé. Alors, ringardique ou pas ? Regarde, non, allons, c'est un homme de talent. C'est pas dégradant du tout d'écouter Dick Rivers ni ringard, rien de là. C'est du rock, quoi, mais lui, on n'écoute pas ça. Je n'ai jamais suivi la mode, la mode m'a suivi. En tout cas, depuis 30 ans, Dick Rivers reste fidèle ou rock, pur et dur, avec la banane, le costume noir et le fameux jeu de jambes. Mais où sont passées les Tiag ? Il ne faut pas dire des Santiag, il faut dire des bottes. Parce que Santiag, c'est une marque, c'est comme frigidaire. Et en plus, ce n'est pas une très bonne marque parce que c'est espagnol, ce n'est même pas américain. En tout cas, dans les publicités, Dick, c'est l'Amérique, celle des années 50, la vraie avec les Cadillacs. Cher Dick, je sais que le rock conserve, mais enfin, comment faites-vous pour durer aussi longtemps ? Eh bien, je... je ne fais pas de sport, je ne bois pas, je ne vais pas twister tous les soirs dans les boîtes de nuit, ni dans les rave parties. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour durer. Enfin, Raymond, lui, il n'en a pas besoin. C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon !